Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore sur une console oubliée, un prototype et là c'est la console d'Atari, ça m'appelait Ryan, la console Cosmo, voilà alors c'est pas Cosmo-Channel, mon petit chat. Mais regardez cette belle console qui voulait sortir, je vous rappelle que là c'est l'année 78-79, ils ont commencé à travailler cette console, la console a été présentée en 81 il me semble à un salon du jouet à l'époque, les consoles, enfin les machines comme ça étaient présentées dans les salons du jouet, c'était considéré comme des jouets, et voilà ils avaient projeté de fabriquer ça à une petite machine originale, avec derrière vous voyez des leds, c'est là où allaient s'afficher les petits points lumineux, et en fait des cartouches avec un système d'hologramme, là ce qu'ils appellent aient un hologramme, un peu comme les stickers de sécurité là, mais transparents, qui allaient changer de couleur. C'était leur idée, ils voulaient sortir ça avec 8 jeux, la console était pas bien chère et les jeux c'était dans les 10 euros, puisqu'en fait les jeux c'était uniquement une carte en plastique avec un hologramme que je vous montrerai après, qu'on mettait dans la machine. Donc déjà on va commencer par regarder la console de plus près, alors il y a très peu d'exemplaires qui existent, il faut savoir que quand ils ont présenté cette console, il y avait 8000 personnes intéressées apparemment, ils avaient 8000 précommandes, ils n'ont fabriqué que 250, et comme la presse n'était pas encourageante, ils n'ont pas apprécié le produit, Atari n'a pas voulu se lancer dedans. Donc là on a un modèle qui est un peu démonté, avec le panneau LED, tout petit composant dedans, ici vous pouvez appuyer sur Start, avec la croix du milieu vous pouvez changer les couleurs de sens et puis appuyer sur le bouton tir, vous savez, c'était les jeux d'époque. Là on voit l'intérieur du produit, avec le haut-parleur ici, elle est vraiment en piteux état celle-là, mais je vous l'ai dit, c'est assez rare d'en trouver. Voilà ici vous en voyez une en état de marche avec le son, il n'y a pas l'écran hologramme, mais vous voyez le principe en fait, c'était les LED qui s'allumaient derrière. Quoique si il y a l'écran hologramme, on le voit très mal avec la caméra. Voilà, je vous rappelle, c'est l'année 80. Et vous pouviez par exemple, peut-être qu'il y avait un jeu de tir, diriger les tirs. Vous voyez, là il faut qu'ils récupèrent apparemment les boules rouges qui tombent du ciel ou qui tirent dessus je crois. Une à droite, une à gauche. Et il a marqué deux poids. Là on ne trouve pas beaucoup de trucs et il y a beaucoup de produits qui viennent de l'Atari Museum, mais le site ne marche plus pour l'instant. Donc j'ai réussi à farfouiller internet, à recouper différentes sources, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Là vous voyez la console, donc voilà, il fallait se mettre dessous et tirer, ça faisait disparaître le point rouge. Donc peut-être un jeu de vaisseau, un shoot them up de l'époque. Là vous voyez qu'elle a partie finie. Cosmo, c'est la troisième dimension. Ici j'ai trouvé une plaquette d'époque, c'était la plaquette pour les revendeurs. Regardez, venu du futur par Atari, la nouvelle Cosmo 3D programmable Game System, puisqu'apparemment vous n'avez plus programmé les LED. Voilà, vous n'avez jamais vu autre chose que ceci, donc Atari Gameplan 1981. Alors ils appelaient ça les Holoptic. Donc ils nous expliquent que c'est la première console à introduire la dual image tridimensionnelle Holoptic Display. Juste une feuille avec un hologramme. Un à deux joueurs. Alimentation incluse, pas besoin de batterie. Donc ça doit brancher sur le courant. Innovative Game Sound, vous avez entendu le son tout à l'heure, c'était pas terrible. Et si on a les prix, donc je pense que le prix revendeur c'était 65$ la machine pour qu'il la revende 100$. Et les jeux apparemment, les cartouches, ils auraient dû en faire 8. C'était 6,90$ et ils voulaient que le prix de vente soit à 9,95$. Donc d'après les titres, je vois qu'il y avait quoi ? Superman, Space Invaders, Astéroïde, Roadrunner, Football, Basketball, Destroyer, Hutlou. Ouais, il faut se remettre à l'époque. Cherchez pas des jeux complexes. Donc ils nous disent que les prix peuvent changer. Et puis après vous allez voir la page, la dernière page, vous voyez les gamins qui jouent parce que la console est assez grande quand même. Voilà, cette vidéo là, qui est sous-titrée en portugais, je crois, ou espagnol, vous avez un des concepteurs, vous voyez la machine qui prend quand même beaucoup de place. Donc la sorte d'effet que je vous ai dit 3D là, c'est pas évident à voir, vous voyez les LED derrière. Et puis le décor qui changeait de couleur suivant comment vous bougiez la machine. Voilà donc apparemment il était très, très amoureux de sa machine. Je vous ai dit la machine avait intéressé du monde, mais Atari finalement ne l'a pas commercialisé. Ici c'est quelqu'un qui a un des hologrammes qui vous montre comment ça marche. Comment ça marche ? Vous voyez que suivant comme il incline, la couleur change un petit peu, je vous ai dit comme les étiquettes de sécurité par exemple sur les windows à l'époque. Aujourd'hui ça n'existe plus, c'est en des maths, mais sur les CD on avait étiquette hologramme. Donc par transparence d'ailleurs vous aviez les LED et puis suivant comme vous regardiez, ben voilà, vous avez cet effet hologramme de couleur qui change, vous voyez le décor qui bouge un petit peu. Donc je vous disais, une console originale pour l'époque. Pas console de jeu au sens de l'entend, plutôt un tabletop. Mais voilà, Atari voulait lancer ce petit produit qui était quand même assez immense. D'ailleurs vous voyez là, c'est la cartouche qui se glisse dedans. Puis pour transparence, vous voyez les LED, le score en haut, le fil électrique. Voilà la boîte, vous avez vu tout à l'heure. Les effets hologrammes, voilà je suis désolé, la photo est vraiment toute petite. Regardez, vous avez pu vous éclater avec votre frère sur votre canapé carrière, waouh, passe-moi la console, non non, c'est moi qui joue. Un autre effet d'hologramme. Donc là je pense que c'est astéroïde. C'est il ressemble. Une autre vue de la console et vous voyez la cartouche qui est en dessus, je vous rappelle la cartouche, c'est juste du plastique et le film holographique. Voilà, vous le mettez dedans, il y avait sûrement des contacteurs qui indiquaient quel était le jeu qui allait fonctionner. Mais voilà, c'était assez simple. Ne cherchez pas d'écran LCD. C'est juste des LED et un papier holographique. Alors la console est difficilement trouvable et il y a une console au National Video Game Museum que j'ai déjà montré récemment. Voilà, regardez, elle est là. Vous la voyez. Donc en plus le truc transparent qui devait vite se rayer quand même, je pense. La cartouche qu'on devait tirer. La boîte. Et ici, voilà, vous voyez mieux. La troisième dimension, Atari Cosmos. Voilà, la Cosmos avec son système all-optique. Waouh, regardez. C'est beau. Le jeu de basket, le jeu de football américain. Shoot them up, je pense. Et puis Asteroid. Vu les météores. Voilà. Et console qui aurait pu être programmable. Je ne sais pas ce qu'ils appellent programmable. Peut-être faire des effets de couleur derrière. Enfin, des effets de LED. C'est un mystère, hein. Mais ça, je vous l'ai dit, la console n'a pas été commercialisée. Voilà, Atari. La presse n'était pas très intéressée. D'ailleurs, je m'aperçois que derrière, il y a des links blanches en dessous. Enfin, je me renseigne de savoir d'où elles viennent. Les Atari X blanches. Mais je vous rappelle, dans 81, ils ont fait une belle impression au salon du jeu où ils étaient présents. Les gens étaient assez intéressés. Mais la presse était critique. Le système de 3D à l'époque, c'était pas un truc à la mode. Et ils l'ont jamais fabriquée. Donc voilà, une nouvelle console, le retardable top, à ajouter à ma liste de consoles. Oubliez, prototype. Allez voir toutes les vidéos. Je vous avais fait plusieurs. Voilà, il y a différentes consoles. Il y en a qui ont été lancées, d'autres non. Mais je trouve que c'est toujours assez intéressant à regarder. Et puis en plus, avec moi, vous avez les versions françaises. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions. Un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501